Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Congrégation Notre-Dame de la Paix au service de la paix du Christ, quelles significations concrètes, quels moyens d'action. Tel est le thème du 10e chapitre général de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix qui s'est tenue du 16 au 28 juillet dernier au sein de leur maison mère à la rivera à Palmeray. À suivre également dans cette édition, ce mercredi 3 août, le pape François est revenu sur les moments forts de son voyage pénitentiel au Canada. Sa principale motivation était de rencontrer les peuples autochtones pour leur exprimer sa proximité et pour leur demander pardon. Le voyage du Saint-Père qui avait pour dévise marcher ensemble a été un parcours de réconciliation, de guérison et surtout de conversion. Les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame de la Paix ont tenu leur 10e chapitre général au sein de leur maison mère à Cocody-Rivera-Palmeray. La messe de clôture de ce 10e chapitre général a été célébrée par le cardinal Jean-Pierre Coutouan, achevêtre métropolitain d'Abidjan, le samedi 30 juillet dernier à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation. Le 10e chapitre général de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix qui s'est tenu du 16 au 28 juillet dernier au sein de leur maison mère a porté sur le thème « Congrégation Notre-Dame de la Paix au service de la paix du Christ. Quelle signification concrète ? Quels moyens d'action ? » Le chapitre général, c'est l'instance suprême d'une congrégation et c'est là que sont prises les grandes décisions de la congrégation. Et le chapitre, c'est chaque 5 ans que nous faisons le chapitre général. La messe de clôture de ce 10e chapitre a été présidée par son éminence. Mgr Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan et concélébré par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son excellence à Mgr Paolo Borgia, l'évêque du diocèse de Saint-Pédro, son excellence Mgr Jean-Jacques Cofi-Wacofi et le révérend père Honoré Beugré, représentant l'archevêque de Gagnois. Le compte rendu du 10e chapitre a été lu par la sœur Sandrine Désirée Agnero, secrétaire générale du chapitre. La paix du Christ est désormais pour toutes sœurs Notre-Dame de la paix le trésor à acquérir, à conserver, à faire grandir et à offrir au monde. Mais comment travailler à l'œuvre de paix si nous n'en comprenons pas la signification profonde et les nouveaux défis auxquels la mission de paix est aujourd'hui confrontée ? C'est pourquoi nous nous sommes proposés dans un premier temps de visiter nos traditions dans leurs pratiques de paix. La Bible est son message crucial de paix, ainsi que les textes du majesté catholique au sujet de la paix du Christ. Le deuxième grand moment de notre réflexion a interrogé notre action en faveur de la paix à travers nos différentes activités et notre vie. Il s'est donc agi pour nous, à ce 10e chapitre général, de découvrir les nouveaux sentiers de paix dans nos vies, notre apostolat et notre activité d'utilité sociale. Au terme d'un chapitre, tous attendent aussi la fumée blanche des élections. Ce chapitre a été marqué par l'élection de la nouvelle mère supérieure en la personne de Sœur Christiane Bacca et de son équipe à dirigeante. À l'issue des votes, nous avons comme nouvelle équipe dirigeante de la congrégation Mère Christiane Bacca, supérieure générale Sœur Albertine Agioia-Quadio, assistante générale Sœur Pauline Atemene et Sœur Martine Zakra, conseillère générale La Sœur Véronique Touré en mission en France n'est pas encore arrivée La supérieure générale, nous pouvons dire que c'est la responsable, la première représentante d'une congrégation au niveau des institutions du pays Et la supérieure générale, elle a comme fonction de gouverner la congrégation, de conduire ses sœurs pendant cinq années Je suis très heureuse pour le choix que les sœurs ont porté sous moi Pas parce que je mérite cela Je pense qu'elles m'ont élue pour que je puisse les servir dans la paix, la joie et la confiance J'ai conscience de mes faiblesses, de mes limites Mais je voudrais compter sur la force de Dieu et sur l'accompagnement de mes sœurs pour parvenir à accomplir la mission qu'elles m'ont confiée Je voudrais porter essentiellement l'accent sur la paix, la communion, la fraternité, l'amour entre les sœurs C'est de par notre communion ensemble que nous allons pouvoir donner cette paix au monde Le monde est assoiffé de paix Nous pourrons donner la paix que si nous-mêmes nous sommes habités par cette paix Et si nous-mêmes nous savons vivre cette paix entre nous J'ai passé dix années à la tête de cette congrégation Et Dieu merci, voilà qu'à ce chapitre nous avons une nouvelle supérieure générale Que c'est beau, avec joie que nous l'avons élue Et avec beaucoup d'espérance Et nous serons là autour d'elle pour l'accompagner dans ce service Nous bénissons Dieu de nous avoir donné une nouvelle équipe gouvernante Pour servir la congrégation De retour de son voyage apostolique au Canada Le pape François est revenu sur son cycle de catéchèse Ce mercredi 3 août 2022 dans la salle Paul VI du Vatican Lors de l'audience générale, le Saint-Père a partagé quelques réflexions Sur son pèlerinage pénitentiel effectué du 24 au 30 juillet dernier Un parcours de réconciliation, de guérison et de conversion Ce fut un voyage différent des autres En effet, la principale motivation était de rencontrer les peuples autochtones Pour leur exprimer ma proximité de l'Église, ma douleur Et pour leur demander pardon pour le mal qui leur a été fait par les chrétiens Dont de nombreux catholiques qui ont collaboré dans le passé Aux politiques d'assimilation forcée et d'émancipation des gouvernements de l'époque En ce sens, au Canada a été entrepris un parcours pour écrire une nouvelle page Une page du chemin que l'Église fait ensemble avec les peuples autochtones depuis un certain temps 8000 jeunes américains du chemin néo-catocuménal ont effectué un pèlerinage en Terre Sainte De Nazareth à Bethléem et Jérusalem Ils ont vécu deux semaines sur les traces de Jésus pour toucher sa présence dans leur vie On en sait davantage avec Morel Poti Une Marie festive de jeunes a déferlé dans les rues de Terre Sainte Plus de 8000 jeunes des États-Unis, appartenant au chemin néo-catocuménal, ont vécu deux semaines sur les traces de Jésus pour toucher sa présence dans leur vie Nous faisons ce pèlerinage pour nous aider à voir l'amour de Dieu dans nos vies Et comment faisons-nous cela ? En allant sur les lieux où Jésus a vécu Pour voir que son histoire est notre histoire Que c'est un fait que Jésus est venu et est mort pour moi et pour vous De Nazareth à Bethléem et Jérusalem De la montée de la Via Dolorosa aux danses devant les murs de Jérusalem La parole si souvent lue dans l'évangile a lentement pris chair et l'amour de Dieu est devenu quelque chose de concret Je réalise à quel point je suis pécheur, incapable de pardonner et les esclavages que j'ai en moi Dans ce pèlerinage, j'ai découvert que Dieu m'aime quand même, qu'il me pardonne vraiment J'ai vu à quel point c'est important J'ai besoin de Dieu dans ma vie, c'est important pour moi La rencontre a été présidée par le patriote de Jérusalem des Latins, Pierre-Baptiste Pizla-Bala Tous les participants au pèlerinage se sont rassemblés ici, face à la mer de Galilée Comme les apôtres autour de Jésus qui a prononcé le célèbre serment sur la montagne, sur ses collines Au moment de l'appel, de la vocation, 200 garçons et 300 filles ont couru sur la scène pour dire leur désir de répondre à l'appel de Dieu en lui donnant toute leur vie Tout comme 200 familles qui ont donné leur disponibilité pour la mission J'ai toujours voulu être le centre de l'attention, celle que tout le monde aime Mais lors de ce pèlerinage, j'ai découvert que tout l'amour de toutes ces personnes ne me rendra pas heureuse Seul lui peut le faire, c'est pourquoi je me suis lévée Sur les enfants et les familles, le patriache a invoqué la bénédiction de Dieu et le don de l'Esprit Afin qu'il puisse marcher selon la volonté de Dieu dans le style des béatitudes Et si se referme cette édition, merci de l'avoir suivie, merci de rester sur la télévision catholique Sous-titrage Société Radio-Canada